Musique Savez-vous qu'il existe énormément de légumes, de plantes comestibles qui pendant des siècles ont alimenté les peuples et les civilisations ? Je vous propose d'en découvrir quelques-unes, ici à la Motachar, au potager extraordinaire. Le potager extraordinaire recèle quelques pièges dont il faut se méfier. Par exemple, ici, les ricins sont des plantes de la famille des Euphorbiaceae qui sécrètent vraiment un poison violent, donc à ne toucher que des yeux. Idem dans la famille des Solanaceae, avec par exemple les Datura. Cette famille recèle aussi des plantes comme la Belladone ou la Douce Amère qui sont des gros poisons. Mais cette famille des Solanaceae recèle quelques légumes délicieux. La pomme de terre, bien sûr, mais aussi la tomate, l'aubergine, le piment. Voilà beaucoup de choses. Et peut-être une autre que vous ne connaissez pas. Personnellement, je ne la connaissais pas non plus. Mais ce n'est pas une plante à prendre avec des pincettes. Yann, vous êtes jardinier botaniste, ici au Potager extraordinaire. Vous êtes un des responsables de ceux qui nous ont sorti cette plante absolument infernale qui s'appelle la Morelle de Balbi. Il y a des épines partout, mais je vois des fruits, ils sont vraiment comestibles ? Oui, oui, tout à fait. La Morelle de Balbi, autrement appelée le Solanum 6 imbryfolium, est originaire d'Amérique du Sud et se consomme comme une petite tomate cerise. Seulement, elle est très très épineuse et il faudra la prendre avec des doigts les plus délicats possibles. Alors, on essaye ? On essaye, allez-y. J'ai un peu peur, là. Alors, on va essayer celle-là, tiens. Vous êtes sûr que je peux manger ça ? Ah oui, tout à fait. Ce n'est pas du poison ? Non, non, allez-y. Ce n'est pas très 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 appétissant. L'âcheur n'est pas désagréable, c'est légèrement sucré. Ça, c'est quand même vraiment pour les collectionneurs. Alors, Yann, vous essayez de tromper l'ennemi avec des piments qui sont tout noirs. Ils sont comestibles ou c'est simplement ornemental ? Non, non, ils sont tout à fait comestibles. Ils sont noirs au tout début et après ils changent de couleur pour devenir rouge. On pourra les goûter ? Ah oui, tout à fait, oui. Allez, on prend le pari, on essaye ? Allez-y. On essaye. Bon, je vais aller chercher à l'intérieur. Alors là, il y en a des bien rouges. Je vais en prendre un qui est un tout petit peu ridé, comme ça. Hum ! Alors, celui-là, il est costaud. Ça ne rigole pas. Alors, nous venons déjà de goûter, Yann, le Deep Purple. Maintenant, vous voulez me montrer le Bolivian Rainbow. Alors, c'est vrai, il est tout sympa, là. Toutes les couleurs. On sait que les piments ont des gradations, on va dire, de force dans leur goût. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Voilà, tout à fait. Ils sont classés par degrés de capsicine, donc d'une échelle allant de 0 à 10, et également en unité. Donc, ça peut aller de 100 000 à 1 million pour le piment le plus fort. Là, il passe par différents stades de l'arc-en-ciel. Il sera à maturité rouge-vive. Donc, ça veut dire globalement, à peu près comme l'autre. Je tente encore. Alors, celui-là, c'est un rigolo par rapport à Deep Purple. Je peux vous le dire. Les piments peuvent être également des plantes ornementales, comme celui-ci, tricolore variégatède, parce que ces feuilles sont à la fois panachées de crème et de verre, et complètement éclaboussées de petites taches pourpres. Et comme tous les piments à fruits noirs, quand ils arrivent à maturité, ils passent au rouge. Et derrière moi, vous avez peut-être le plus connu, le piment d'Espelette. On ira le chercher. Là, il est d'abord vert, et puis après, il devient rouge aussi, avant d'aller voir le plus terrible de tous. Alors, c'est celui-là, le vilain méchant piment. Oui, c'est le but Jolokia. Si on prend en référence, par exemple, le piment de Cayenne, qui est en unité à peu près à 100 000, 100 000 unités, celui-ci est classé à 1 million d'unités. Donc, 10 fois plus fort que le piment de Cayenne, qu'on a beaucoup de mal déjà à consommer. Oui, c'est pour ça que celui-ci est utilisé pour en faire des bombes lacrymogènes aux Etats-Unis. Rian, ici, nous avons quand même deux plantes assez extraordinaires. D'un côté, l'oca du Pérou, qui est un oxalis, tout simplement. Oui, l'oxalis tuberosa, dont on consomme le tubercule de la même manière qu'une pomme de terre. Et je crois qu'on peut quand même consommer les petites feuilles. Elles ont un goût assez acidulé. De la même manière que l'oseille, oui. Derrière, vous avez ce Smalenthus sonchifolius. Alors ça, c'est quand même une plante assez curieuse. On appelle ça la poire de terre. Oui, de fait, de son aspect un peu granuleux au niveau du tubercule. Mais je crois qu'on peut aussi utiliser les feuilles parce qu'elles ont des propriétés qui vous permettent de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et ça, pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment très utile. Nous restons en Amérique du Sud avec la plante sucrée des Aztèques, le Lipia dulcis. Alors, de là, on sent déjà l'odeur. C'est extraordinaire. Ah oui, mais je vous invite à goûter une petite feuille. Je vais en prendre une petite. Donc, en fait, c'est très sucré. C'est mentholé. On a l'impression qu'on pourrait faire de la tisane avec ça. Oui, tout à fait. On peut en faire. On peut également la faire sécher sur des clés et puis la broyer et aromatiser ou sucrer justement ces aliments. Alors, après avoir abordé la famille des verveines avec notre plante sucrée des Aztèques, nous restons dans le Mexique. Mais cette fois, on change de famille. On passe au Cucurbitaceae avec la Ciclantaire. C'est vraiment un monstre. C'est extraordinaire. Oui, donc, c'est une plante qui est extrêmement grimpante et qui forme des petits fruits assez cornus, comme celui-ci. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, on peut les faire confire dans du vinaigre, tout comme les cornichons. Ça a le même goût ? Ça a le même goût. En développant tout un réseau de vrilles qui crée un véritable faisceau, la plante réussit à créer une armature naturelle de ces tiges grêles et à pratiquement tenir debout toute seule. Alors, Yann, on va finir notre voyage extraordinaire en changeant carrément de continent. On va passer dans l'ancien monde. On est en Asie, en Afrique. La plante, on la voit dans les deux continents. C'est le concombre amer. Ou alors, la margose. La margose à piquant. Moi, je n'ai pas très envie de goûter à ça. C'est un peu bizarre. On peut manger les graines qui sont là ? On peut consommer les graines, oui. La petite pulpe rouge... Vous êtes sûr ? Oui, oui, allez-y. Je peux y aller ? Vous rigolez, ça veut dire que vous avez déjà essayé, ça ? J'ai essayé. Je crains le pire. C'est légèrement sucré. Ce n'est pas très savoureux. On ne peut pas dire que ce soit mauvais. Alors, on peut aussi le manger autrement quand il est en concombre. Voilà, totalement vert. On peut l'ébouillanter pour perdre un petit peu de son amertume. Et après, ça en fait des plats typiques de La Réunion, par exemple. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment un légume extraordinaire, essayez la Momordic, personnellement. Le potager extraordinaire vous entraîne dans un voyage très dépaysant au pays des légumes insolites, des légumes aux mille saveurs et qui vous étonneront. Ça, j'en suis sûr. Vous avez aimé notre émission ? Alors, rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Neux Jardins TV.